Comme le titre l'indique, c'est un roman sur la mémoire. En fait, je me suis lancée un peu tête baissée dans le récit, comme je fais toujours, sans trop réfléchir, parce que je considère qu'il ne faut pas trop réfléchir, laisser partir l'imagination, l'inconscient. Sauf que parfois, avec cette technique, on se trompe. J'étais partie sur une histoire de « both people ». Parce qu'en 2007 ou 2008, peut-être, je ne me souviens plus, j'ai un problème de mémoire, j'ai écrit un livre pour Géo. Et il a été question notamment des « both people » parce que c'était un phénomène de la guerre du Vietnam. Et j'ai été très émue par le sort de ces gens. J'ai interviewé pas mal de personnes qui sont parties par bateau. Ce ne fut pas mon cas, heureusement. Mais j'ai été très émue et j'ai voulu écrire quelque chose sur cette... On ne peut pas appeler ça une aventure. C'est une aventure non désirée, disons. Je suis partie avec cette fuite en mer. Rapidement, j'ai vu que ce n'était pas un livre... Comment dirais-je ? Documentaire, en fait. Mon personnage, je ne voulais pas un bateau avec 100 personnes à bord. Je ne sais pas gérer ce genre de romans. Mes romans sont plutôt intimistes. Donc, j'ai réduit le nombre de personnages à deux. plus un pêcheur et son fils. Donc, ils sont quatre sur le bateau. Et ils partent. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer en mer ? Outre la tempête, la pêche, le temps, les vagues... Il faudrait que je trouve autre chose, en fait. Et je ne vais pas écrire tout le livre, vous voyez, sur la traversée en mer. D'autant plus que je n'ai jamais fait de croisière de ma vie. Et je dirais même que j'ai horreur de la mer. En bonne vietnamienne, en fait. Parce qu'au Vietnam, on a 3000 kilomètres de côte. Et on est pris une très forte haine vis-à-vis de la mer. Contrairement à la France, où prendre la mer, faire de la voile, c'est très désirable. Et au Vietnam, non. Au Vietnam, ce ne sont que les pauvres qui prennent la mer. Ce sont les pêcheurs. Et les pêcheurs, ce sont des gens qui n'ont pas de terre. Donc, ils sont relativement méprisés, d'ailleurs, dans la population. Et donc, je me suis dit, il fallait que mon personnage revienne un peu sur son histoire. Parce qu'il faut qu'il raconte qui il est. Et alors, comment ? À travers la mémoire, évidemment. À travers les palais de mémoire. En fait, au départ, je voulais faire un livre avec une voix enfantine uniquement. Parce que je voulais un élément d'innocence dans ce périple en mer. Pour ne pas trop dramatiser l'action. D'autant plus que j'avais interviewé une boat people, en Californie. Une femme qui avait fait la traversée, etc. Qui a été recueillie aux Etats-Unis. Et je l'ai interviewée pour mon roman. Et je lui ai dit, mais ça devait être terrible. Vous étiez un enfant. Elle avait 7 ou 8 ans, je crois. Elle me répond, mais non, mais pas du tout. J'ai adoré le voyage. Ensuite, on s'est retrouvés sur une plage. En Malaisie, je crois. Et on jouait toute la journée dehors. Il n'y avait pas d'école. C'était génial. Alors là, si vous voulez, pour un écrivain, c'est un cadeau. Un cadeau, ce genre de propos. Parce que ça décale. Ça décale toute la narration. Donc, j'ai commencé à écrire avec cette voix d'enfant. Et j'ai vu assez rapidement que je ne l'ai pas y arrivé. De raconter toute cette histoire avec la voix d'un enfant. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je change mon fils d'épaule. Et que je crée aussi le personnage du père. Voilà. Ça va me faciliter la vie. Et il va pouvoir expliquer des choses que la petite fille ne peut pas expliquer. Et donc, j'ai ces deux voix. Une voix grave, on va dire. Qui est la voix du père, Can. Et une voix d'enfant, innocent. Qui est la voix de Tien. Sa petite fille qui a six ans dans le roman. J'ai fait superposer les deux voix. En fait, il y a un chapitre qui est raconté par la voix du père. Et le chapitre suivant, plus court. L'histoire est racontée par la petite fille. Donc, il y a cette dualité. Et en fait, je crois que la dualité est dans tous mes livres. Dans le sens où... Je ne sais pas si ça vient de ma double culture franco-vietnamienne. Mais j'ai noté que souvent, je donnais deux points de vue. Voilà. Parce que le monde est ainsi fait qu'on n'a pas le même regard sur les choses. Le père peut avoir un regard. Et la petite fille, justement, trouver que non. Les pirates, ben non, c'est formidable. On va rencontrer les pirates. Donc, voilà. C'était cette superposition de deux points de vue qui revient souvent dans mon œuvre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.